C'est le respect de la nature, d'aller dans le sens quand même des consommateurs actuels, mais de pouvoir continuer à produire de la nourriture, parce que c'est quand même le premier aspect de l'agriculture, et essayer justement d'éviter qu'on importe trop d'aliments. Et c'est vraiment de montrer une bonne image de l'agriculture, d'être assez transparent à ce niveau-là, parce que c'est ce que le mode de vie actuel et la consommation force à faire pour l'instant. Je dirais la motivation par rapport à la diversité du travail, le fait de pouvoir produire de la nourriture pour les autres, et de pouvoir exploiter et entretenir les terres qu'on nous a données, puis c'est aussi pour maintenir une tradition dans la famille. Et après, c'est clair que ce n'est pas le boulot le plus tranquille qui soit, mais c'est très intéressant et on apprend beaucoup de choses tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada